Alors dans ce tuto on va voir un dernier effet de bord qui est tout simple c'est simplement d'exploiter les registres extrêmes du clavier et plus particulièrement le registre grave qui offre un certain intérêt puisque au bout d'un certain moment c'est tellement grave qu'on n'a plus de notes à proprement parler. Il suffit que vous utilisiez le sub oscillateur qui permet de générer un son soit une octave soit deux octaves en dessous de la note que vous jouez réellement. Là on se retrouve à avoir des sons qui sont finalement des impulsions pour peu que j'utilise l'onde carré. Je vais vous faire écouter ça. Alors là par exemple J'ai désactivé le LFO pour le moment voilà donc là je joue sur la touche la plus grave du clavier puisque je suis à moins deux octaves ici et là j'ai un train d'impulsion pour ainsi dire. Vous voyez que je ne suis qu'à moins une octave pour le sub oscillateur donc je pourrais très bien descendre encore en dessous. Là j'alterne entre wave, entre une... j'alterne la forme d'onde entre carré et sinusoïde. j'ai baissé le bruit de factor 1 qui était assez avancé qui créé des artefacts de son côté. Si je mettais le vibrato sur l'after touch qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de particulier. Je vais mettre le cutoff. Donc ce que je vous montrais c'est que vraiment c'est idéal pour l'expérimentation vous prenez des valeurs extrêmes vous triturez un petit peu vous voyez ce qui se passe et quand il y a une idée qui musicalement vous semble intéressante vous lancez votre enregistreur derrière et vous faites un rush à ce qu'on appelle en musique en musique concrète une séquence jeu c'est à dire on utilise un matériau qu'on a trouvé on l'exploite de manière improvisée pour ensuite aller tailler dedans créer ses fichiers pour faire un montage ultérieur éventuellement composer une pièce où on peut aussi bien créer des sons pour l'image si c'est le but donc maintenant je vais croiser un petit peu les... c'est totalement improvisé donc je ne sais pas où ça va aller je vais croiser les effets de bord c'est à dire l'auto oscillation du filtre les valeurs extrêmes de lfo et des valeurs extrêmes de registre donc là je reste dans le bas du registre et aussi l'utilisation du feedback de la distortion du bruit de factor je vais faire entrer le filtre en auto oscillation n'oubliez pas que j'ai l'after touch sur le cutoff donc ça me permet de contrôler la note qui est mise en auto oscillation je vais changer de filtre pour voir s'il se passe quelque chose d'intéressant bon je vais aller chercher maintenant des valeurs extrêmes au niveau du filtre au niveau du lfo pardon que je vais brancher pour commencer sur sur le filtre je vais changer la forme d'onde du lfo pour le moment j'étais sur des valeurs de rate encore assez assez faible donc là j'entends encore mon monde en dents de scie là j'ai mis le sample on hold les valeurs aléatoires déclenchées à intervalles réguliers maintenant je vais aller pousser les valeurs de rate pour que on ait du coup de la modulation de fréquence et de la modulation de filtre là je branche le lfo en plus sur l'amplificateur je vais aller le brancher en plus sur le pitch donc là j'ai vraiment de la synthèse par modulation de fréquence au final rien ne m'empêcherait d'ailleurs de rajouter l'arpeggiateur sur plusieurs octaves et pourquoi pas sur des valeurs très rapides rien ne m'empêcherait d'ailleurs de rajouter l'arpeggiateur sur plusieurs octaves et pourquoi pas sur des valeurs très rapides c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et J'ai changé la forme d'onde du LFO, avec un sample on hold avec un glide entre chaque valeur, on passe un peu moins vite d'une valeur à l'autre. Voilà c'est idéal pour l'expérimentation, amusez-vous, combinez les différents effets de bord, trouvez-en de nouveaux, j'ai même pas encore utilisé les enveloppes, on pouvait aussi faire des choses très intéressantes avec les enveloppes, et la molette de pitch aussi pourquoi pas, donc faites-vous plaisir.